Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. C'est votre grand-mère qui vous a donné le goût de la cuisine. Vous avez ensuite débarqué à Paris, ce fut d'ailleurs pour vous, le début de cette belle aventure. Et une aventure que vous racontez dans ce nouveau livre qui s'appelle « Toujours se relever ». C'est aux éditions Orphi. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un livre que vous résumez par cette phrase. « Parfois dans la grisaille parisienne, je me surprenais à penser au soleil des Antilles, mais en réalité je ne connaissais pas l'île qui m'avait vu naître. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que je suis née dans une famille d'ailleurs ennemie. Ma mère et mon père ne s'aimaient pas du tout, c'était des ennemis. Tu sais, les enfants fricotent entre eux, ils ne savent pas si c'est des ennemis ou pas. Et je suis restée dans le petit ventre de ma mère. Et là, tout a commencé, elle a essayé de faire des choses pour voilà. Et je me suis accrochée à mon cordon bimicain, je suis là. Une battante dès le début, Babette. Mais voilà, je n'avais pas le droit de visiter. Je ne connaissais pas la Guadeloupe, je voulais le chemin de l'école et rentrer à la maison, c'est tout. Oui, c'est vrai que toujours se relever aussi, ça fait référence aux coups durs que vous avez vécu. Beaucoup, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir. Cette force de caractère. Il ne faut pas perdre espoir. Et d'ailleurs, ce livre, je ne l'ai pas écrit pour faire pleurer dans les chaubiens ni raconter ma vie. J'ai écrit ce livre pour les jeunes. Pour leur dire, parce qu'à mon âge, je peux déléguer, je peux raconter aussi ce qui s'est passé vraiment dans la réalité de ma vie. C'est pour dire aux jeunes, quand au départ, vous avez été un enfant mal aimé, mal traité, vous arrivez dans... Par exemple, quand je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Je n'avais pas de comité d'accueil. Il fallait que je me débrouille. Eh bien, tout ça pour leur dire, quoi qu'il arrive, croyez en quelque chose, continuez votre route et persévérez, vous allez réussir. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des problèmes, même si vous tombez, vous... Tomber, c'est rien à la limite. Ce n'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est de se relever seul. Toujours se relever. Seul. Et moi, j'avais que des défauts. Que des défauts. Et moi, je connais bien cette question. J'avais que des défauts quand je suis arrivé ici.